Notre invité d'honneur de ce mercredi 4 mars. Salut à tous, c'est Yael Zarka, danseuse orientale. Je vous réserve quelques surprises et c'est ce mercredi soir. Des surprises en live streaming sur la page de Radio Plus. Rendez-vous à ne pas rater. Tu veux ça fabriquer ? On dit bonsoir, on dit bonsoir. Bon Dieu, bonsoir. Mais Ophère, c'est filmé ou pas ? Oui, oui, non, ça a été bien. Non, non, ça va partir. On va partir. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour notre émission. Ce soir, c'est invité d'honneur et on a le plaisir d'avoir Yael. Alors, Yael Zarka, bonsoir. Bonsoir, Stéphanie. Comment ça va, Yael ? Ça va, très bien, merci beaucoup. Je vais vous demander juste de vous rapprocher ou de rapprocher le micro de vous. Voilà, c'est beaucoup plus mieux. Elle est en compagnie de Asma. Bonsoir, Asma. Bonsoir, Stéphanie. Comment ça va ? Écoute, ça va, super, super. Heureuse de vous avoir ce soir en studio. Merci de ton invitation surtout. C'était avec plaisir. Vous serez toujours les bienvenus sur Radio Plus. Alors, Yael Zarka, elle est professeure de danse orientale. Alors, tout à l'heure, on va venir sur le sujet danse du ventre. Asma n'aime pas du tout ça. On va le savoir dans un instant. Alors, Yael Zarka, professeure de danse orientale. Depuis combien d'années vous en avez fait votre métier ? Depuis plus de 15 ans déjà. Et oui, déjà. Et vous paraissez toute jeune. Mais je suis très jeune. Oui, je vois. Je vois, non mais. Elle a commencé depuis le berceau. À peu près, c'est ça. J'ai commencé assez tôt. J'ai commencé à pratiquer la discipline assez tôt. Et j'ai commencé à en vivre, donc à en faire mon métier assez tôt également. D'accord. Alors, justement, comment s'est passé ce coup de foudre ? Vous êtes aussi de famille marocain ? Alors, dans ma famille, effectivement, j'ai des origines du Maghreb. Mais là, c'est de la danse égyptienne. Donc, c'est quand même très différent. La musique et la danse sont différents. Et du coup, je me suis tout simplement inscrite à un cours de danse orientale à l'âge de 14 ans. Il y avait des gens dans la famille qui dansaient déjà ? Oui, on dansait dans ma famille, mais de façon, on va dire, innée. Donc, en faisant un peu à notre sauce. Tout le monde me disait que j'étais assez douée quand il y avait des fêtes de famille. Donc, je pensais que je dansais très bien. Mais quand j'étais à mon premier cours de danse orientale, j'ai compris que ça n'avait rien à voir. D'accord. Il y a aussi la nounou, je crois, dans l'air. J'ai eu un souffle qui m'a dit, oui, il y a une histoire d'une nounou par là qui vous a donné très jeune envie de danser. Alors, en fait, c'était ma baby-sitter qui prenait des cours de danse orientale à l'époque. Et du coup, elle m'a invitée à son spectacle de fin d'année. Et j'ai été la voir danser. Et j'ai été vraiment épatée de voir ce qu'elle était capable de faire alors qu'elle n'avait aucune origine orientale. Du coup, je me suis dit, si elle, elle est capable de faire ça, moi aussi. Ah, très bien. Pourquoi je ne peux pas le faire ? C'est vrai, ça ? Ben oui, voilà. C'est vraiment pour tout le monde. C'est vrai que c'est super. Alors, justement, à côté, j'ai votre élève, Asma. Alors, Asma, elle aussi, elle a eu comment se coudre-foudre pour la danse orientale ? Ben écoute, moi, c'est à peu près pareil. Je danse depuis que j'ai trois ans et ma famille me disait, mais tu danses très bien et tout ça. Donc, je me dis, bon, OK, je danse très bien. Mais sauf qu'après, j'ai pris vraiment des chemins. J'étais au Thèse de l'Air. Après, je travaillais, voilà, j'habitais à Paris. Donc, du coup, à un moment, en arrivant à l'île Maurice, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau à ce pays et aux femmes de cette belle ville ? Et là, je me suis dit, ben, peut-être je peux me remettre à la danse. Et c'est là où j'ai contacté Yael Zarka à Paris, voilà. Et je lui dis que j'avais envie de... Votre premier cours de danse professionnel, parce que vous aussi, comme Yael, vous dansiez, on vous disait que vous dansiez bien. Absolument. Et finalement, quand vous êtes justement partie suivre votre premier cours avec Yael, comment vous avez eu déjà l'adresse de Yael ? Parce que c'est vrai qu'en France, à Paris, surtout, c'est quand même popularisé. Il y a pas mal d'écoles et ainsi de suite. Il avait son DVD à la FNAC. Ah, d'accord. C'est un DVD à la FNAC qui m'a un peu emmenée à chercher, à faire une recherche sur Internet. Le contact, envoyé un mail. Du coup, là, je trouve effectivement son mail et je lui envoie un mail. Elle répond pas pendant quelques jours. Après, je la contacte, je regarde sur Facebook. Je lui envoie un message et en fait, c'est bien. Je lui envoie un message et en fait, c'est bien.